Merci d'être là. Pour ceux qui n'étaient pas là, bienvenue. Donc cet après-midi, on continue avec le bilan de la politique d'irrigation en Espagne, qui a certainement pas mal de leçons à nous apporter, avec Anne-Miss Brockman, chercheuse au CREARC. Pour introduire, l'irrigation en Espagne, c'est très important. 17% des surfaces cultivées sont irriguées et l'irrigation utilise 80% de l'eau des ressources disponibles et contribue à 2% de l'économie nationale. Quelle est la situation ? Donc la situation, c'est que le survie du même modèle agricole est gravement menacé par les effets du changement climatique. Et l'augmentation de la température et de la réduction de l'humidité ambiante entraîne une augmentation de l'évaporation et de la transpiration des couvertes végétales et des cultures des zones non irriguées, que c'est toujours la surface plus grande d'agriculture en Espagne. Les mêmes causes impliquant une augmentation des besoins d'eau des cultures irriguées, bien sûr, et les prévisions indiquant une diminution significative des précipitations et une augmentation des pluies torrentielles. Dans le même temps, on a de dire qu'on ne peut pas parler seulement de la quantité de l'eau, mais aussi qu'on est en train d'une détérioration de la qualité de l'eau, mais aussi du sol. Et ça accroît encore plus la vulnérabilité du secteur. Je crois que ce concept, il avait très bien introduit avant. Bon, la pluviométrie en Espagne, c'est péculiaire. On parle d'une Espagne sèche et d'une Espagne humide. Comme tu peux voir, le nord, c'est la fabrique de l'eau de la péninsule. Il y a des zones où il n'y a pas d'eau, pas beaucoup d'eau. Bien sûr, c'est un concept de siècle passé qui considère qu'il y a un déséquilibre de l'eau en Espagne. Et Pedro Arrojo, il fait un exemple très sympa. Toujours, il dit, si tu parles de déséquilibre ou d'une injustice de la distribution de l'eau dans un territoire, tu pouvais aussi dire qu'il y a une injustice parce qu'il n'y a pas de plage dans le Pyrénées. La orographie d'un endroit, c'est une caractéristique qu'on ne doit pas considérer une injustice. On doit adapter, nous, à les conditions. Et ça, ce n'était pas la politique dominante. On a beaucoup d'infrastructures de mouvements de l'eau. En Espagne, il y a beaucoup de transferts de l'eau. Ici, vous pouvez voir les plus importants. Aussi, on parle de captage d'eau souterraine très, très, il y a beaucoup en tout le territoire. Et on ne savait pas combien il y a parce qu'il y a beaucoup de sources illicites. La réutilisation, c'est un projet en cours. Il n'y a pas beaucoup de projets fonctionnants, mais dans la politique, c'est le grand panacea de maintenant, c'est la réutilisation. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça aussi. Anyway, on parle de la partie quantité, on parle de la quantité de l'eau maintenant. Et pour analyser la situation en Espagne, on peut utiliser le Water Exploitation Index, que ça, c'est un indicateur sur l'équilibre entre l'eau consommée après le prélèvement, pour les différents usages, et les ressources naturelles disponibles. Donc, pour avoir une idée, si l'indicateur est plus haut de 20%, il y a des impacts non négligeables. Si c'est supérieur à 40%, les impacts sont très graves. Vous pouvez voir ici que pour les bassins, mais c'est le plus important du pays, l'index indique un impact très grave. Aussi, j'ai mis ici des différents numéros, parce que l'index dépend beaucoup de l'information, bien sûr, que tu as ou que tu utilises. Et comme ça, vous pouvez voir la différence entre la considération qu'il a pour le ministère de l'environnement d'Espagne, sur le Segura, il calcule un index de cet importe, et des autres études indépendantes, le résultat, c'est très, très haut. Pourquoi ? Parce que le ministère, il ne calcule pas le transfert d'eau qui introduit les ressources dans le Segura. Donc, quand tu considères aussi le transfert d'eau, l'index, c'est très différent. Pour parler de la différence, les composants de la bilan hydrique de l'irrigation. Je crois que ce matin, ça s'était expliqué très bien, mais je répète seulement pour expliquer la différente interprétation, la différente, ça signifie qu'une autre chose, l'usage de l'eau et la consommation de l'eau. Donc, quand on prélève l'eau pour l'irrigation, on entre le système d'usage de l'eau. Et là-bas, il y a les apportations qui sont pour les infrastructures d'irrigation, pour la précipitation. Et les sorties, elles sont l'évaporation, la transpiration, ruissellement, infiltration profonde. Donc, tous ces quatre facteurs, ils nous donnent les restitutions de l'irrigation. Ces restitutions, elles retournent au bassin. Donc, l'usage de l'eau, c'est ce process, mais la consommation de l'eau, c'est donné par l'eau qui les plantes utilisent vraiment et qui sortent du système, le petit focus du système de la parcelle. Et c'est l'évaporation et la transpiration qui déterminent la consommation de l'eau. Et cette terminologie, je l'ai introduite pour introduire un concept de politique de gestion de l'eau qui est « more crop per drop ». Ça, c'est une politique globale qui postule qu'avec l'irrigation technifiée de précision, on peut augmenter la production et aussi donner de l'eau, laisser de l'eau, économiser de l'eau pour le donner à l'environnement. Donc, la théorie de ce focus, de ce approach, c'est qu'avant la technicisation, on utilise toute la goutte de l'eau disponible et l'irrigation traditionnelle ne fait pas de distinction entre la consommation et la restitution. Donc, la consommation réelle de plantes, c'est inférieure à 60%, 80%, non, ok, sa percentage. Et le résultat après de la technification, c'est qu'on utilise en total une partie plus petite de la goutte et vraiment la consommation, c'est très haut. Ça veut dire peu de restitution qui, dans ce cadre, ils sont considérés des pertes, pertes de l'efficience. Pour clarifier ça, on retourne depuis. Les avantages de cette technicisation qui s'est promovée, c'est qu'on peut arroser le temps et les besoins nécessaires et ça peut augmenter la production et la qualité des produits. Il y a aussi la possibilité de produire différents types d'écultures qui deviennent viables après la technicisation. C'est facile d'automatiser, de contrôler, gérer. L'irrigant, il y a un discours de moderniser la vie professionnelle d'irrigant. Et aussi, ils disent que ça dissuade la surconsommation parce que l'irrigant, il a toute l'information nécessaire pour arroser selon les besoins. Mais aussi, il y a le coût et le contrôle incrementés des systèmes technificiers qui doivent faire ce qu'on croit, ça doit augmenter l'efficacité. Mais on doit parler de la quantité massive d'investissement public en Espagne dans ce technificier pour technificier toute la surface irriguée. On parle de quasi 4 milliards d'euros depuis 2004. Donc, ces avantages, ils sont des avantages pour l'agriculteur. Mais on doit voir si ça est justifié en nom de l'économiser de l'eau pour le bassin. Donc, on croit que ça, ce n'est pas une information solide. Première, pour élever le défi du changement climatique de la directive cadre de l'eau et de la productivité et rentabilité de l'agriculture irriguée, la technicisation ou la modernisation des systèmes s'est presque exclusivement invoquée comme l'instrument d'intervention par défaut. Et je crois qu'aujourd'hui, les autres intervenants, ils ont parlé beaucoup pour expliquer qu'ils ont attribué des caractéristiques intrinsiques qui ne sont pas correctement diagnostiquées. Les numéros, ils ne disent pas que ça, c'est une chose que c'est comme ça. Il y a de nombreux cas documentés où ces mesures ont des effets contre-productifs. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais on se centre aujourd'hui sur l'effet de l'augmentation de quantité totale d'eau utilisée. C'est bien sûr la première cause, justification pour l'investissement d'argent public. Et on peut expliquer l'augmentation de la quantité totale de l'eau en train de techniciser l'irrigation, en raison d'une augmentation des surfaces totales irriguées et d'une intensification de la culture. Je crois que ce matin, il a expliqué la même chose en France. Donc, l'effet d'augmentation de la superficie irriguée. Donc, en Espagne, on a une densité très haute d'infrastructures pour l'irrigation et en particulier des barrages. Donc, l'Espagne, c'est le pays avec plus de barrages par mètre cadre dans l'Europe. Et bien sûr, dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup développé de nouvelles infrastructures de régulation, mais les surfaces irriguées, il a augmenté depuis 2004. Et pourquoi c'est ça? La surface irriguée, ça a augmenté. C'est pour l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons. Parce que l'eau économisée par l'amélioration technologique s'est réinvestée dans les nouveaux usages. Il n'y a d'augmentation de la rentabilité agricole que si les coûts de la technologie pouvant être récupérés. Si le système actuel de gestion des droits d'utilisation privée de l'eau n'est pas modifié, l'eau économisée ne pourra pas être restituée au milieu naturel. Il y a beaucoup d'études qui démontrent, qui font une démonstration avec des études scientifiques, qui démontrent ces faits. L'organisme international, publication scientifique, aussi des ONG, etc. Je n'entre pas en détail, mais on peut expliquer des facteurs basiques de ça. Donc, à part l'augmentation du surface irrigué, il y a aussi l'effet de l'intensification des cultures. Pour ça, on introduit deux concepts, l'efficacité de l'eau et l'efficacité de l'irrigation. C'est très différent. Donc, dans la culture de « more crop per drop », on fait confusion entre ces deux concepts. Donc, le premier, il a fait caster de l'eau. C'est très straightforward, c'est très évident. On a une quantité de l'eau dans le réservoir à disposition pour être injectée dans un système de distribution, pour être irriguée. Le système de distribution, il a des pertes qu'éventuellement, tu peux récupérer. Donc, si la quantité d'eau qu'on entre dans le système de distribution se rapproche à ce qu'effectivement, on peut utiliser pour irriguer, donc, il y a une meilleure utilisation de l'eau, non ? Il y a une économie nette de l'eau. Mais on doit considérer que c'est différent en respect avec l'efficacité de l'irrigation, parce que la quantité que nous appliquons aux cultures, quand on technificie, et on a moins de restitution, et on a l'effet d'une accroissance de l'évapotranspiration. Parce que quand tu apportes par l'irrigation toute la quantité possible que la plante peut consommer, on stimule son physiologie. Donc, les études peuvent démontrer que l'augmentation de la transpiration dans le système technificier s'est augmentée pour la situation physiologique des plantes. Donc, on réduit les restitutions, une augmente de la consommation réelle des plantes. Donc, l'efficacité accrue de l'irrigation détermine une consommation nette d'eau plus élevée. Donc, déjà, au niveau du système, on peut voir que ça ne marche pas. L'idée d'économiser l'eau, ça ne marche pas. Pas du tout. Donc, toutes ces ressources publiques devraient être investiées dans la technicisation de l'irrigation pour réduire la vulnérabilité d'un bassin. Donc, je crois que non. Parce que la combination des technologies les plus avancées de technificier l'irrigation et d'avoir la plus efficacité possible ne réduit guère l'index d'exploitation total d'un bassin. En nombre de cas, les résultats de la mise en œuvre de cette technologie indiquant une augmentation de la quantité totale de l'eau et aussi des impacts sur les écosystèmes qui dépendent du périmètre d'irrigation et des restitutions. On ne parle pas d'autres aspects qui sont que la technification, elle induit des changements dans la structure productive et commerciale. Ce matin, Nina l'a dit très bien, il y a un process d'industrialisation agricole et il y a des changements de marché, de structure productive, d'aspects sociaux, etc. En Espagne aussi, il y a une grande spéculation sur les droits d'utilisation de l'eau liés aux irrigations technifiées. Ok, aussi, il y a des changements sur la fertilité du sol et la mobilité des sédiments naturels et aussi sur la qualité de l'eau. On ne rentre pas en détail maintenant, mais ce sont des aspects très importants à prendre en compte. Donc, les infrastructures comme une moyenne d'adaptation, on croit que c'est insuffisant, comme on a vu que c'est inefficiant. Et je dis qu'on croit qu'on doit analyser les périmètres irrigués avec une approche intégrée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme la gestion intégrée du Bersin. C'est un concept très consolidé. Maintenant, on travaille beaucoup avec Nexus. C'est pour faire un lien entre l'alimentation, l'eau, l'énergie et beaucoup d'autres facteurs. Aussi, il y a des méthodiques multicritères avec la participation active du genre du territoire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour mieux diagnostiquer la situation et pour dessiner des alternatives. En fait, la conception, c'est essentiel. Ce n'est pas possible de prendre un modèle et le reproduire dans tous les contextes. Donc, cette approche intégrée, on doit aider pour faire des concepts nouveaux et intelligents. En général, toutes les mesures qu'on appelait « gray measures » sont des mesures avec des infrastructures. En général, quand on étude les mesures d'adaptation au changement climatique, ces catégories de mesures, elles sont considérées très rigides et pas capables de répondre à différents changements de scénario climatique. Donc, il y a beaucoup d'investissements et pas beaucoup de capacité de s'adapter à l'incertez, chose qu'on ne connaît pas. Oui. Donc aussi, le modèle de production agricole qui stimule avec la promotion de l'agriculture technifiée, ça fait que toutes les structures productives sont fortement dépendantes de la disponibilité d'énergie d'entrance et de l'accès au marché mondial. L'irrigation sous pression implique des changements aussi à l'accès de l'eau et la gouvernance des systèmes de distribution, c'est clé. Il y a des aspects très importants de justice de l'eau. C'est très facile d'avoir des situations de déséquilibre des droits et opportunités de certains acteurs en front à des autres, spécialement quand il y a des grandes entreprises dans les projets. Ok, pour concluir, je crois que c'est très important de ne pas regarder seulement les mesures d'adaptation directement qui parlent d'eau, parce que l'eau, c'est le lien de toute notre existence. Donc, on doit, quand on parle d'agriculture, je crois qu'on doit commencer avec approche adaptative qui prend en compte des aspects qui ne sont pas directement la quantité de l'eau disponible, mais qui a une grande influence sur l'usage de l'eau totale. On parle, par exemple, le changement climatique, il change la phénologie et le calendrier agronomique. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont parlé de ça. Donc, il y a d'autres stratégies comme la sélection de nouveaux esquemats de rotation et d'association des cultures, la modification des typologies des cultures. On a dit les différents obstacles, ce n'est pas facile, mais c'est une ligne de travail qu'on peut prendre en compte. La récupération des variétés anciennes et les banques de semences, c'est quelque chose qui augmente chaque jour plus. On a une richesse de la biodiversité très grande qu'on n'utilise pas. Et comme ça aussi, favoriser la création et la restauration de l'habitat pour les pollinisateurs et tous les autres animaux qui nous aident pour être moins vulnérables à des changements repentines ou des déséquilibres d'écosystèmes autour de notre production agricole. Les sols aussi. Je crois que la capacité de garder l'eau dans le sol, c'est un aspect qu'on n'a travaillé pas beaucoup, pas suffisamment. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, avec l'ingénierie, faire pour améliorer la structure du sol en face de la capacité de retenir l'eau. On peut faire des mouvements de terre créant avec l'interaction de géologie locale avec l'espace de culture et bien sûr des autres lo-fi, des interventions de drainage, laminage et canons perméables d'une façon pas agressive. Dans l'énergie aussi, ça a un grand impact sur l'utiliser de l'eau parce que jusqu'à aujourd'hui, actuellement, le prix, le coût de l'énergie, c'est la composante, la partie plus grande de le coût pour l'eau irriguée en Espagne. Donc aussi, c'est important de prendre en compte ce facteur. Par exemple, quand on intruit les énergies rénovables ou presque comme l'énergie solaire, on déterminerait une sur-exploitation de ressources en eau parce que le coût de l'énergie, il va réduire et donc les gens n'ont pas une raison de réduire aussi le pompage. Donc, on peut, par exemple, optimiser la conception des systèmes de distribution de pompage. On peut travailler sur la structure économique de la gestion de l'entreprise. On peut intégrer aussi différentes sources d'approvisionnement complémentaires. Il y a différentes possibilités et je crois que la religion monothéiste de technificier l'agriculture, de l'agriculture de précision, c'est un problème très grave qu'on doit supérer. Donc, alors quoi ? Ici, j'ai mis une photo de Mar Menor. C'est El Campo de Cartagena. C'est un endroit en Espagne où il y avait une lacune précieuse, biodiversity host spot, non ? Une lacune unique. Et la cité de Benidorme, chaque touriste déjà consomme la quantité d'eau plus petite à niveau européen, super efficace. Et aussi l'agriculture, il y avait beaucoup de millions d'euros investis sur technificier toute l'agriculture de la zone. C'est absolument super un cas, exemple d'efficacité. Et regarde le résultat, c'est la mort, totale la mort du lagune, de Mar Menor. C'est un collapse écologique d'une proportion, vous ne pouvez pas imaginer, c'est incroyable. C'est la mort de tout son écosystème gigante et les conséquences, elles sont incalculables. Donc, l'efficacité, ce n'est pas notre motto, mais donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Si le réchauffement se poursuit, aucune technologie ne pourra adapter à l'agriculture en conséquence du changement climatique. Seule est possible une restructuration ordonnée combinant plusieurs mesures, différentes approches techniques et différentes philosophies d'actuation, policie, et on doit faire du travail de penser bien. Et c'est pour ça, je crois que c'est nécessaire d'accroître l'information sur la table, les connaissances scientifiques, mais aussi l'expérience vivante des personnes des différents secteurs pour éviter de faire des mauvaises élections et donc faire des mesures d'adaptation qui ne marchent pas ou qu'il y a des effets contrepréduisants. Je crois que la gouvernance, c'est la clé pour changer tout ça. C'est l'espace où on peut venir ensemble y parler et décider. Je crois que ce matin aussi, vous avez stressé ça très clairement, que dans le bassin, la création des groupes de travail multisectoriels et avec beaucoup de profils professionnels, c'est clé. Et pour optimiser les systèmes existants, mais aussi garantir que les investissements publics, il y a un impact souhaité. je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça et je crois que le testament de l'Espagne confirme et fait plus solide les concepts que vous avez partagés ce matin et je suis heureuse d'être aujourd'hui ici pour créer des lieux parce que je crois qu'on est tous ensemble dans la même boîte, on est ensemble dans ce problème et je crois qu'on a besoin de l'intelligence de tous nous pour trouver des solutions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.